Cécile Mercier n'est pas une femme qui se laisse impressionner par ses nouvelles fonctions à l'Assemblée. Originaire de l'atoll de Hanna, en 72, elle s'installe à Téti pour sa scolarité à Gouguin. Imprégnée déjà de l'influence du RDPT de Pouvan Aou Opa, en 85, elle adhère au Taveni Huir Atira. Mon beau-père, c'est un fan du RDPT à l'époque. Et en 85, je suis entrée dans le Taveni. Et après, mes parents m'ont suivie parce que j'ai couru dans la commune de Konabia. En 95, je crois, à l'élection communale en 95 avec, comme chef, Wilfred Tétouan. Militante active du Taveni à Pouvan Aouia, à 58 ans, elle ne s'attendait pas à intégrer l'hémicycle. Ça a été quand même une surprise pour moi. J'ai été affectée quand même par cette injustice qui a été faite pour le président. Et puis, on n'a pas pu laisser ce président s'exprimer une dernière fois hier à l'Assemblée. À l'Assemblée, justement, Cécile découvre son espace de travail. Ses collaborateurs s'imprègnent déjà des dossiers qu'elle aura à défendre à l'image de ce qu'elle faisait déjà au service des transports terrestres dont elle est retraitée. Sauf qu'ici, il s'agit des affaires du pays. J'aurais beaucoup à apprendre quand même. Ce n'est pas le même contexte que j'ai à la direction de transport. Mais à la direction, je traite aussi des dossiers de ce genre-là. Mais après, il y a le directeur avec qui je travaille, qu'on se met autour de la table pour pouvoir bien faire des dossiers qu'il faut argumenter, par exemple. Le choix d'Oscar Temaru ne s'est pas porté au hasard sur cette battante. Pour le moment, la nouvelle élue sera chargée de la commission de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de celle des archipels.